Si t'approches d'un mec, est-ce que ça commence à envoyer de la châtaigne ou pas ? T'as pas essayé ? Ce qui sauve le réflexe coup de couteau Oh ! Salut les faisons, bienvenue sur la chaîne de Stuff76, aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau vidéo test, diront les certains et rien à foutre diront les autres, mais c'est comme ça, on se retrouve pour le vidéo test de Pikmin 3, un jeu assez attendu par la communauté de Nintendo, et plus particulièrement celle de la Wii U, puisque je ne vous apprends rien en disant que la console n'a pas vraiment beaucoup de jeux à se mettre sous la dent, Surtout pas des très très grands jeux Nintendo on va dire, puisque le Mario a quand même fait office un petit peu de repompage de ce qui avait déjà été fait, et donc on se retrouve ici avec ce nouveau Pikmin, qui a, comme vous le verrez, même si on va pas trop faire de comparaison avec le 2 et le 1, puisque c'est sorti sur des consoles que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme disait l'artiste, puisque la licence a démarré en 2002 en Europe sur la Gamecube à l'époque, s'en est suivi un épisode en 2004, toujours sur Gamecube, il y a eu une adaptation qui a été faite sur la Wii du premier épisode, je pense pas qu'ils ont fait le deuxième sur la Wii, en 2009, ce qui a permis aux gens qui n'avaient pas pris le train en marche, on va dire, de pouvoir se mettre à jour. Alors avant de vous détailler ce qui se passe à l'écran, vite fait, le scénario, même si bon, là c'est un jeu Nintendo, donc c'est jamais très 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 folichon, à part les Zelda. Donc on ne joue plus le capitaine Olimar, pardon, qui était notre héros dans Pikmin 1 et Pikmin 2, donc on va se retrouver maintenant avec 3 personnages, à savoir Alf, non pas Alpha, ni Alf le sanglier extraterrestre de la série si célèbre, le commandant Charlie, le capitaine Charlie, pardon, et Brittany, voilà, qui est la biologiste spécialiste des végétaux pour la communauté des petits astronautes qui sont partis chercher des ressources sur une autre planète, à savoir des fruits, puisqu'ils en ont cruellement besoin, et arrivés près de la... donc après plusieurs tentatives, ils ont essayé de chercher à gauche, à droite, une planète non hostile, ils sont arrivés sur la planète dans laquelle on est, et ils se sont lamentablement crachés comme des merdes sur cette planète, et ils se retrouvent, au début du jeu, séparés, chacun de leur côté, et faisant leur apprentissage petit à petit du monde, et surtout des Pikmin, et du fonctionnement de ceux-ci, donc ils sont en pleine découverte, c'est le moment que là je vous ai choisi, c'est à peu près au début du jeu, enfin pas trop loin après le début du jeu, ils vont essayer de comprendre ce petit peuple étrange qui habite dans cette petite planète, et qui est toujours si particulier, c'est toujours les Pikmin, pour ceux qui les ont découverts sur la Gamecube, ce sont des petits êtres, on va dire assez attachants, parce qu'ils ont des petits comportements assez marrants, des petits cris assez marrants, et on a l'impression de diriger une petite troupe de trucs mignons, et donc du coup, forcément, il y a un renforcement très sympathique par rapport au Pikmin. Ça n'a pas changé ici, c'est toujours des petits bonshommes très rigolos, que vous voyez rangés derrière moi, donc il y en a de plusieurs catégories, ici pendant le vidéo test, vous allez voir normalement les rouges, qui sont les attaques, ceux qui résistent le mieux au feu, et qui ont l'attaque de mêlée, on va dire, la plus puissante. Vous avez aussi les petits noirs qui me suivent, ce sont ceux en dur, en roc, qui ont la capacité d'attaquer extrêmement fort, à partir du moment où ils sont projetés, qu'ils ont quelque chose, et ils ont la possibilité de casser du verre aussi. Vous verrez aussi les électriques, qui rétablissent le courant, qui peuvent stopper les barrières électriques aussi, ça vous en venez bien. Et donc, on a comme ça, plusieurs petites races de Pikmin, qui volent, qui nage, vous ne les verrez pas ici, qui peuplent la planète. Et donc, on va devoir, comme ça, switcher d'une variété de Pikmin à une autre, pour pouvoir se débarrasser, soit des ennemis, comme je viens de le faire ici, soit des obstacles et des énigmes qui vont se présenter devant vous, puisque, effectivement, il s'agit d'un jeu, on va dire, de stratégie en temps réel, pour faire très simple, mais également un petit peu puzzle game, réflexion, etc. Donc c'est un mélange de plusieurs genres, sous la même bannière, donc c'est pas plus mal d'avoir, comme ça, un genre de best-of, un petit peu de ce qui se fait, un peu comme Overlord, pour ça, c'est un peu plus récent, pour ceux qui connaissent, le fait aussi, également, très bien, où on a, comme ça, une compagnie de gobelins à gérer, qui ont tous des pouvoirs différents. C'est un jeu qui s'est largement inspiré de Pikmin, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Désolé, je joue un petit coup. Et donc c'était aussi extrêmement plaisant d'avoir, justement, ce petit mélange de style, là, et c'est avec plaisir que je retrouve, donc, des petits Pikmin, pour voyager dans un monde qui est, ma foi, assez joli. Je trouve toujours très intéressant le côté monte-miniature, enfin, pas s'intéresser à ce qui se passe en dessous de nous, c'est pas ça, je suis pas en train de vous faire un délire écolo, mais c'est de voir cette espèce de petit microcosme avec les petits insectes, de voir une terre de beaucoup plus près de ce qu'on a l'habitude de voir, ce qui fait que ça a un petit côté un peu enchanteur, à ce niveau-là. Et donc c'est évidemment très très gai d'évoluer dans un monde comme ça. très joli, très riche en couleurs, Nintendo, c'est vraiment pas loupé. Les environnements sont assez variés, donc ça fait plaisir aussi. Vous verrez un tout petit peu ici, donc je serai dans un monde un peu du... un petit jardin, là, on pourrait dire ça comme ça. Je passerai après dans une caverne, et vous entreapercevrez ce que peut être le monde de glace dans ce vidéo test. Donc, des environnements riches, variés, très colorés, très jolis. Ça, ça fait partie, évidemment, de la patte de... on va dire, des Pikmin, mais aussi de son créateur, puisque j'en ai pas encore parlé, ce Miyamoto, qui, comme vous le savez, j'espère pour vous, pour votre culture générale, est le papa aussi de Zelda et de Mario. Et si vous ne le saviez pas, il fallait simplement regarder la vidéo We are fucking gamers, qui était consacrée à la NES, puisqu'on en a parlé longuement avec Brainy. Donc voilà, si vous êtes intéressés par le sujet, je vous mettrai le lien en description, si jamais vous l'avez pas vu. Donc, ce Pikmin n'a pas changé dans son principe fondamental, qui est de diriger des petits Pikmin qui ont tous des capacités qui sont différentes. Donc, il va valoir vraiment, parfois, se servir de certains Pikmin à certains endroits, et pas d'autres. Pour tout ce qui est de l'attaque, là, vous pouvez clairement y aller à... on va dire à plusieurs... enfin, à plusieurs types différents, parce que, sauf ceux qui ont des couvertures de verre sur eux, comme les boss, par exemple, enfin, certains boss, où là, vous allez devoir péter cette couverture de verre, enfin, de cristal, avec les petits blocs noirs, les petits Pikmin noirs, avant de pouvoir aller taper en dessous avec les autres Pikmin. Vous allez devoir choisir vos alliés. Vous voyez que là, par exemple, j'ai envie d'avoir un portail électrique, pardon, sur la gauche, eh bien, il fallait absolument les Pikmin jaunes, qui sont les Pikmin électriques. Par contre, pour construire le petit pont, qui est l'action que j'ai fait juste avant, eh bien, vous avez vu que j'ai pu lancer n'importe quel Pikmin, et ils vont comme ça reconstituer des éléments, bouger des éléments du décor, etc. Alors, vous voyez que j'ai embarqué mes proies de chasse, on va dire. Une fois que les proies de chasse sont embarquées par les Pikmin, ils viennent les ramener à leur oignon, qui est leur vaisseau-mer, et, eh bien, c'est comme ça que l'on cultive les Pikmin, puisque vous voyez que ma collègue, Brittany, est en train de les déterrer, voilà, c'est ça. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir faire prospérer sa colonie de Pikmin. Il y aura aussi des éléments qu'on peut récupérer dans le décor, vous voyez là, par exemple, il y a une fleur, c'est-à-dire que je peux décider d'avoir une graine de Pikmin noire ou de Pikmin rouge, il suffit simplement que j'attende, voilà, je lance mon petit Pikmin, et la couleur qui va ramener le Pikmin à l'oignon, enfin, oui, la pastille à l'oignon, décidera de la couleur du Pikmin à naître. Donc, par exemple, là, c'est un petit Pikmin rouge qui ramène la pastille, et du coup, c'est un petit Pikmin rouge qui naît. Voilà, il est en train de tomber, il vient de tomber au sol, je vais aller le déterrer juste après. Si, par exemple, il faut 10 Pikmin, par exemple, pour porter la bestiole, eh bien, c'est la couleur majoritairement représentée qui sera décidée pour s'occuper de ça. Je vous montre le vide-fait, donc en bas à gauche, vous avez les personnages qui sont présents pour cette aventure ici. Là, vous avez la ligne du temps qui est en haut, avec le petit soleil qui défile, puisqu'il y a un cycle jour-nuit qui est très important, j'y reviendrai après. Tout en haut à gauche, on a le jour 6 qui est le plus sixième jour d'exploration. Vous avez les ressources que vous avez dans votre vaisseau juste en dessous, vous avez une petite bouteille qui est un x3, j'y reviendrai. Le petit truc rouge qui est juste en dessous, c'est le fruit que je viens de ramasser aussi, donc ça, c'est les ressources, j'y reviendrai encore une fois. Et en dessous, c'est votre comptabilité à Pikmin. Alors pourquoi je dis que c'est important ? Eh bien, c'est parce que ce cycle jour-nuit, les Pikmin, c'est un petit peu comme... Enfin, c'est pas spécialement comme les Gremlins, mais c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas... Ils doivent se cacher à la nuit parce qu'il y a des bêtes beaucoup trop dangereuses pour eux qui rôdent dans la nature. Et donc, vous avez un cycle qui correspond à peu près... Je pense que c'est 12 ou 15 minutes par jour. Où vous allez pouvoir faire un maximum d'actions. Donc, il y a un petit côté gestion qui est vraiment très intéressant dans ce côté-là, c'est-à-dire que vous débarquez sur la planète et pendant 15 minutes, vous jouez non-stop. Pendant ces 15 minutes-là, vous devez essayer de rentabiliser votre temps au mieux, que ce soit pour accomplir votre quête principale, bien entendu, ou bien que ce soit dans votre quête de ressources. Puisque vos ressources, donc comme j'en ai parlé, qui sont les gros frounis que vous allez pouvoir ramasser à gauche et à droite, vont vous servir à faire des jus de fruits. Donc ça, c'est le petit compteur avec le bidon x3 au-dessus, qui lui va nourrir l'équipage. Donc par jour, pour nourrir votre équipage, il vous faut un bidon. D'accord ? Donc, il y a quand même cette notion de, ok, je vais sur la planète, je fais ma quête principale, mais ça veut dire que la prochaine fois, il faudra que j'avance sur la recherche des fruits. Parce que sinon, je n'aurai plus assez de ressources pour nourrir mon équipage. D'accord ? Il faut gérer aussi son armée de Pikmin. C'est-à-dire que, si à un moment, vous faites trop de quête principale et donc vous allez tomber sur des boss ou ce genre de truc, et que vous vous faites décimer vos Pikmin, il va falloir faire une petite session sur une planète où vous allez récupérer des Pikmin. Voilà, mais vous perdez à ce moment-là une ration. Donc, il faudra aller rechercher des fruits. Donc, vous voyez, il y a un côté gestion des ressources du jeu au-delà de l'aspect RTS pur qui est vraiment pas dégueulasse. C'est très très intéressant, je trouve, dans le jeu et qui lui donne un plus vraiment supplémentaire. Donc, par rapport au 1 et au 2, on va dire que c'est un peu moins bordélique que le 1 et c'est moins la balade que le 2. c'est pour ça que la gestion je pense a été créée. Ça, et le fait aussi que comme ça, vous ne glandez pas toujours sur la même partie de la map, évidemment, puisque les bestioles respawnent à chaque cycle de nuit. Donc, on vous rendait le lendemain, vous pourriez très bien passer toute votre journée à vous faire une armée de 1 milliard de Pikmin, mais ça n'est pas possible puisque vous devez avoir des ressources et ça, les fruits, eux, ils ne réapparaissent pas. Pardon. Alors, on a le choix, on peut gérer ces Pikmin aussi en temps voulu, soit pendant la journée, soit en début de mission, soit pendant les missions. Vous voyez, là, par contre, je fais rentrer tous les Pikmin à la base et on peut switcher comme je suis en train de vous montrer là d'un personnage à l'autre et donc, on peut, pour justement gagner du temps, placer, par exemple, des Pikmin devant un pont à construire, mettons qu'il faille qu'il y ait 25 pièces de puzzle, vous mettez vos 25 Pikmin dessus ou un peu moins et pendant ce temps-là, avec le deuxième personnage pour ne pas perdre de temps, vous reprenez un petit groupe de Pikmin et vous allez un petit peu plus loin, faire autre chose. D'accord ? Quand votre requête est accomplie, il y a normalement un petit signal sonore qui se fait entendre et donc, vous savez que votre requête est accomplie donc, à ce moment-là, vous repassez sur le premier groupe là, vous voyez, je suis en train de switcher entre les deux personnages et vous pouvez continuer comme ça l'aventure. Switcher entre deux personnages va vous permettre aussi de passer les obstacles donc, par exemple, je peux prendre mon collègue le lancer à un étage plus haut ensuite, je lui lance des Pikmin je prends possession du deuxième personnage qui est maintenant en hauteur qui lui va prendre possession des Pikmin et les renvoyer encore un étage au-dessus donc, vous voyez, il y a plusieurs genres d'énigmes et de casse-tête je ne vais pas vous en montrer ici enfin, pas exactement à la fin du vidéotest c'est un truc tellement évident que ça n'est pas supplicable à l'énigme mais il y a des trucs qui sont quand même bien foutus pas trop mal bon, c'est jamais non plus c'est jamais la crise de nerfs non plus mais ça a quand même cette petite importance vous voyez qu'un petit message vient d'apparaître j'ai un Pikmin inéactif qui est sur la carte et donc, à la fin de ce sucre le jour en nuit tous les Pikmin qui ne font rien d'accord donc, tous ceux que je n'ai pas sifflés puisque c'est comme ça qu'on rallie les Pikmin à sa bannière tous ceux qui ne font rien et bien, ils sont perdus donc, tout simplement il faut être assez attentif à ce qu'on fait vous voyez par exemple ici si j'avais des Pikmin aquatiques je les lançais en train de là, pour faire le petit pont nécessaire et je prenais l'autre personnage et je vais foutre autre chose avec donc, le petit personnage inéactif il faut absolument que je le récupère parce que, bon là, 1, c'est pas grave mais ça peut vite monter à 10 si vous oubliez des gars en chemin donc, il faut faire assez attention à ce genre de détails donc là, je suis en train de fouiller un petit peu parce que je ne me rappelle plus trop je l'ai foutu enfin, est-ce que je vais les retrouver ? est-ce que je ne vais pas le retrouver ? Suspense vous allez voir ça dans 5 minutes donc, c'est vraiment il y a plusieurs petites facettes comme ça sur ce jeu qui sont extrêmement intéressantes on a, vous le verrez après un petit débriefing de mission là, le cercle s'est créé autour de l'oignon et donc, ça veut dire qu'il me reste très peu de temps comme vous pouvez le constater au-dessus la barre avec le petit soleil enfin, les points avec le petit soleil est pratiquement arrivée à la fin donc, c'est important d'avoir un oeil là-dessus mine de rien ça a vraiment une grosse grosse importance et donc, voilà on va se retrouver dans un monde qui se débloque petit à petit donc, en gros vous avez une grosse quête principale on va dire sur la carte enfin, sur la partie de carte dans laquelle vous êtes mais vous pouvez très bien passer 3-4 jours dessus à bricoler ou autre chose avant de faire votre quête principale pour, comme je vous l'expliquais tantôt récupérer les fruits vos pikmin ou quoi que ce soit et où, éventuellement commencer par votre quête principale et puis rester sur la même la même petite parcelle pour récupérer tout ce qu'il faut donc là, vous voyez que je siffle après mon pikmin voilà tac, il vient de réagir donc je peux l'embarquer donc le petit rond que vous avez c'est le viseur pour ceux qui n'ont pas compris il y a un système de lock j'y reviendrai juste après pour pouvoir projeter vos ennemis vos pikmin sur les ennemis ou contre ce qui a besoin d'être détruit ou modifié pour que vous puissiez continuer votre aventure alors malheureusement j'avais dit j'y reviendrai après je vais d'abord laisser passer la petite séquence ici comme ça je vous présente ça donc la petite cinématique on va arriver au débrief de mission donc c'est à dire que vous avez la possibilité de revoir sur votre tablette j'y reviendrai aussi à la tablette un petit peu les grandes actions que vous avez menées pendant cette journée d'exploration pour vous rafraîchir la mémoire ou vous dire ah oui là il ne faut pas que j'oublie il y a un fruit il faut que je me mette ça de côté pour aller chercher demain et vous allez aussi voilà le genre d'ennemi que vous avez croisé vous allez aussi avoir un récapitulatif des ressources que vous avez trouvées vos fruits vont se convertir au jus de fruits pour pouvoir avoir des nouvelles ressources vous allez avoir une espèce de timeline avec vos faits marquants pendant la journée d'exploration ce genre de choses et puis vous allez arriver à la salle de contrôle pour décider d'où sera votre prochaine destination voilà donc je disais la caméra oui le système de visée qui est le truc le plus foireux probablement du jeu on est souvent bloqué vers le haut en fait on a tendance à vouloir regarder plus haut que la vue qu'on a et on n'y arrive pas et ça c'est particulièrement casse-couille parce qu'évidemment il y a des choses soit à hauteur soit une vue qu'on aimerait avoir un peu plus basse et la caméra du coup s'en retrouve foireuse pour le système de visée puisque parfois les ennemis sont hors champ vous aimeriez bien les loquer mais c'est impossible à loquer puisqu'il faut qu'il soit dans votre champ de vision donc parfois ça part un petit peu en couille c'est comme c'est un jeu qui est basé aussi sur l'exploration et la recherche de ressources et ce genre de trucs il y a évidemment besoin d'avoir une bonne vue un peu partout alors il y a un système de caméras photos de caméras libres un petit peu comme on peut avoir dans Mario dans les anciens Mario donc une caméra qui vous permet de regarder à gauche à droite mais en étant fixe donc à ce moment là vous ne savez plus bouger vous êtes obligé de rentrer dans un mode photo faire bouger votre maplette à gauche à droite pour voir où vous êtes et après seulement vous pouvez reprendre c'est sympa c'est une petite future sympa parce qu'on peut prendre une photo et on peut la partager sur le réseau etc. mais c'est pas non plus je veux dire c'est pas un truc de fou et on arrive au deuxième problème de ce Pikmin qui n'est pas un problème spécialement dû à Pikmin mais qui est un problème de chez Nintendo c'est quand même fou de ne pas savoir exploiter le matériel que l'on crée la tablette il y a la map dessus et encore la map on a tous fait des jeux on appuyait sur la touche select on avait droit à la map et vous avez votre inventaire enfin même pas votre inventaire en fait plutôt de l'information sur les Pikmin sur ce que vous rencontrez dans le monde genre les monstres etc. la façon de débattre et c'est royalement tout donc on est devant un jeu encore une fois une grosse licence de Nintendo très attendue et de nouveau Nintendo ne sait pas mettre en avance son hardware l'exploitation est même pas correcte elle est elle est très très boeuf et c'est quand même aberrant de voir que c'est des studios tiers enfin oui des tiers qui pour l'instant ont réussi à mieux exploiter ça avec les Go City Undercover où l'exploitation de la tablette était assez originale et complète il y aura le Rayman qui va très très bien l'utiliser et Nintendo ils ne sont pas foutus de mettre ça en avant je trouve ça je trouve ça dingue voilà je trouve ça simplement dingue de chez dingue donc là on fait connaissance avec les Pikmin Pikmin électrique alors la bande son je vous avoue que je suis un petit peu déçu je suis très satisfait par les petits bruitages des Pikmin parce que moi ça me fait rire il n'y a rien à faire ils font des petits bruits débiles et ridicules mais la musique ça fait un peu parfois petite musique héroïque mais vraiment bon marché là par exemple il y a une utilisation de la tablette ce que vous voyez sur le téléviseur c'est exactement ce que je vois sur la tablette donc des petits renseignements mais rien de rien de magique alors que là je suis en train d'assembler les petits Pikmin électriques il n'y a rien de magique à tout ça et c'est quand même super dommage de la part d'unité d'autre de ne pas pouvoir mettre ça en avant surtout pour un jeu comme ça il y avait clairement moyen de faire je ne sais pas mais enfin quelque chose franchement quelque chose parce que je ne trouve pas ça normal qu'on soit encore en train de se galérer à savoir à quoi cette tablette est capable vraiment de servir et de se rendre compte de ce qu'elle peut être capable de faire éventuellement mais vient les idées de se dire alors les oignons j'ai oublié d'en parler vite fait comme ça vous êtes au courant quand vous en trouvez vous les trouvez évidemment de manière séparée et ils fusionnent à la nuit tombée donc pas d'inquiétude il ne faudra pas avoir trois nids différents et faire des allers-retours entre les nids pour choisir vos Pikmin il n'y a pas de soucis ils seront là tous sous le même toit donc comme ça pour ceux qui se poseraient la question vous voilà rassurés bon alors sinon le Pikmin est-il un bon jeu oui franchement le Pikmin est un bon jeu c'est même une bonne nouvelle pour les gens qui comme moi ont acheté la Wii comme des glands en octobre-novembre 2012 si je n'ai pas de bêtises mais c'est ça et qui au bout de pratiquement dix mois neuf-dix mois ont enfin un jeu digne de ce nom à se foutre sous la dent il y a eu le Lego City qui c'est vrai était pas mal mais très répétitif je ne vous ai pas fait le test finalement parce que je n'étais pas pas disponible à ce moment là mais qui était extrêmement répétitif et il y a ce Pikmin ici qui enfin est un vrai jeu avec quand même qui nécessite de la réflexion un petit peu je ne sais pas que c'est du skill c'est qu'il faut être il faut être finaux il faut vraiment bien gérer son histoire et la difficulté vient de là et pour ça elle est extrêmement bien agencée et ça fait plaisir d'avoir un jeu Nintendo qui respire enfin un peu ça parce qu'on a quand même eu des trucs de ouf avec les Mario etc donc voilà de ce côté là je suis très content je suis content de ce Pikmin 3 les gens qui ont une Wii U vraiment aller l'acheter parce que je pense que d'abord qu'il n'est pas très cher je pense qu'il sort à 50 euros en tout cas enfin là où je l'ai acheté on l'a à 50 euros 45 45 euros 45 euros tout à fait et donc pour 45 euros avoir un vrai jeu avec une quinzaine d'heures excusez du peu ça peut quand même aller vu les temps qui courent de jeu ce serait dommage de passer à côté surtout que la Wii U n'a pas vraiment 150 000 bons jeux voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que le vidéo test vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu et puis pourquoi pas vous abonner puisque vous, moi, lui et surtout lui on est tous défaisants je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et à bientôt ciao